Good morning business, le grand entretien. Journée spéciale sur BFM Isès, bien évidemment sur la réforme des retraites. Et on a trouvé le syndicat le plus clair, le plus enthousiaste sur cette réforme des retraites. C'est la CPME et son secrétaire général, Jean-Hude Duménil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous achetez tout de la réforme ? Non, bien sûr que non. D'abord parce qu'on ne connaît pas le détail et qu'on ne connaît ce soir. Ce qu'on achète parce qu'on est pragmatique, acheter entre guillemets, c'est le principe de travailler plus longtemps. Pour une raison très simple, quand vous regardez la démographie, ce n'est pas compliqué. 1950, 5 actifs pour un retraité. 2050, 1 actif pour un retraité. Donc voilà, c'est tout simplement pas supportable. Évidemment, il y a des conséquences financières derrière. En plus, la France n'est pas simplement un pays isolé au sein de l'Europe. Quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, 14 pays sur 28 dans l'Union européenne ont réformé les retraites dans les deux dernières années. Mais nos voisins allemands qui étaient à 65 ans vont passer à 67 ans en 2031. Et c'est espagnol aussi ? Bien sûr. Donc ce serait inconcevable d'imaginer que seule la France peut rester comme elle était précédemment, sans tirer compte de la réalité de la démographie. Voilà pourquoi on est pauvre. Donc sur le report de l'âge, vous achetez les deux gros autres sujets. C'est la pénibilité et les carrières longues. Là, quelles sont vos conditions ? Alors, sur les carrières longues, c'est simple. Notre condition, c'est qu'on prenne en compte les carrières longues et qu'évidemment, quelqu'un qui a commencé à travailler tôt puisse partir plus tôt. A priori, dans ce qui nous a été dit par le gouvernement, sous réserve de ce qui sera annoncé plus tard, cette disposition figurera bien dans le projet qui sera annoncé ce soir. Donc voilà, on coche la case, en principe, sur les carrières longues. Après, ce qui nous semble intéressant, c'est d'articuler précisément entre carrières longues et ce qu'on appelle usure professionnelle de pénibilité, c'est-à-dire que les métiers les plus difficiles puissent effectivement, eux aussi, partir plus tôt, à condition qu'on sache bien de quoi on parle. Et là, on met la main dans un dossier où on s'en sort pas, entre les individus, les branches, comment vous voyez le... Justement, c'est là où on peut, d'une manière générale, regarder par rapport à ce qui existe en matière d'accident du travail, métier par métier, ensuite regarder par individu sa situation en faisant un point à un moment donné dans sa carrière professionnelle, et ensuite décider si oui ou non il est en capacité de partir plus tôt. A priori, c'est ce qui devrait être fait, ça nous paraît juste, ça nous paraît équilibré, et donc évidemment, on y est plutôt favorable. C'est très important pour tous les PME que vous représentez, je pense notamment au secteur du BTP, où il y a beaucoup de métiers pénibles, compliqués. La précédente réforme avait enlevé des critères généraux comme le port de charges lourdes, les postures pénibles, la vibration mécanique. Est-ce qu'il faut réintroduire de manière générale ou est-ce qu'il faut faire du cas par cas comme vous le dites ? Mais dans ce cas-là, comment on fait ? C'est compliqué que le cas par cas. Il ne faut certainement pas rétablir ce qui avait été enlevé. Pourquoi ça avait été enlevé ? Tout simplement parce que ça n'était pas mesurable réellement. Quand on parlait par exemple des vibrations, vous évoquiez il y a quelques instants. Oui, je pense que le marteau-piqueur, évidemment, dans le BTP. Oui, mais si vous êtes sur un chantier, par exemple, le type qui tient le marteau-piqueur, effectivement, il y a la vibration. Le peintre qui est à côté, est-ce que lui aussi, on considère qu'il est soumis aux vibrations ? Mais comment on individualise ? Et si oui, combien de temps dans la journée, combien de temps dans l'année, etc. C'est quasiment impossible. Le député Ferracci parlait hier de médecins qui feraient un espèce de point à la fin de la carrière pour dire, voilà, il y a eu de la pénibilité ou pas. On n'a déjà pas beaucoup de médecins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait à la fin de la carrière. C'est regarder d'abord par métier en recoupant en fonction des accidents du travail et des maladies professionnelles et des critères qui seraient donc objectifs. Ensuite, vous faites un point à mi-carrière, par exemple, à 45 ans, individuel, pour regarder l'état de santé des salariés. Ensuite, vous avez un suivi particulier dans la carrière professionnelle après 45 ans. Et effectivement, vous décidez en fin de carrière si, oui ou non, la personne peut partir plus tôt. Donc, vous mixez en quelque sorte entre les critères généraux et individuels. Et surtout, on a ce qu'on appelle une mutualisation. C'est-à-dire que, si vous preniez l'exemple du bâtiment, si c'est simplement les entreprises du bâtiment qui payent, c'est une catastrophe. À ce moment-là, ça fait exploser les coûts. Et quand vous travaillez dans une banque, vous aussi, vous avez besoin de quelqu'un pour refaire votre salle de bain. Donc, c'est normal qu'il y ait une forme de mutualisation. Alors, l'autre sujet très important pour nous, notamment sur ce plateau, c'est celui de la retraite minimum des petits patrons, des artisans. Normalement, la retraite minimale va être portée à 1 200 euros. Vous souhaitez que ce soit accordé aussi, notamment à vos adhérents, aux petits patrons. Est-ce que ça va l'être ? Sous réserve de ce qui sera annoncé ce soir, toujours. Vous voyez que je suis prudent. Mais effectivement, dans ce qui nous a été dit, ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale, serait effectivement portée à 85% du SMIC. Alors, ça reste faible, bien entendu. Mais aujourd'hui, vous avez des gens, notamment des indépendants, des artisans, des commerçants et des agriculteurs, qui ont des retraites bien inférieures à ça. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que non seulement pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire après la réforme, effectivement, ce minimum de pension puisse s'appliquer. C'est oui, ça, pour la Première Ministre ? Normalement, ça devrait être oui, dans ce qui nous a été annoncé. Mais ce qu'on souhaite également, c'est que pour les indépendants qui sont déjà à la retraite et qui sont sous ce minimum contributif, on puisse également, pour eux, les faire bénéficier de ce dispositif. C'est un sujet sur lequel le MEDEF, par exemple, n'est pas d'accord. Dit là-dessus, si on prend à la fois le stock des retraités et les retraités actuels, l'équilibre financier ne fonctionne pas. Écoutez, je pense que côté CPME, on a des artisans, des commerçants, des indépendants, des TPE, des PME. Le MEDEF a peut-être plus un prisme tourné vers les grandes entreprises. Et donc, à partir de là, ces priorités ne sont sans doute pas les mêmes. Vous dites que c'est soutenable, financièrement ? Nous, on considère que c'est soutenable, effectivement, à condition de bien regarder, à condition de regarder financièrement comment est-ce qu'on met sur la table les moyens nécessaires. Mais on considère que oui, c'est faisable. Et non seulement c'est faisable, mais encore une fois, c'est souhaitable. Vous savez, il y a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est que la différence entre le minimum vieillesse, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais cotisé, et la pension minimale, avec quelqu'un qui a cotisé pendant 42 ans, le différentiel entre les deux, il est extrêmement faible. Et ça, ce n'est pas juste, tout simplement. Il y a un autre sujet de désaccord entre la Première Ministre et le MEDEF, c'est celui de l'index des seniors obligatoires. Le MEDEF ne veut pas en entendre parler. Est-ce que vous, vous accepteriez, même pour les PME ou les entreprises moyennes, qu'on rende obligatoire cet index des seniors, c'est-à-dire le taux de seniors dans une entreprise ? Alors d'abord, il faut savoir de quelle entreprise on parle. Effectivement, quand c'est une très grande entreprise, sur le plan statistique, ça peut avoir un sens de regarder l'évolution de l'arrière, le nombre de seniors, etc. Quand vous êtes dans une entreprise de 50 salariés, ça n'a aucun sens. Si ça concerne 3 personnes ou 4, ça ne veut rien dire. Donc, premier point, c'est regarder la taille d'entreprise. Ensuite, si c'est aider le chef d'entreprise à gérer sa pyramide des âges, à anticiper, à être bien conscient de la situation, pourquoi pas ? Par contre, si c'est mettre les entreprises sous surveillance et prévoir des sanctions, évidemment, on est radicalement opposé. Le problème, c'est comment on change les pratiques. On va avoir un million de seniors en plus qui vont arriver sur le marché du travail avec la réforme. Vous dites effectivement, peut-être pas dans une PME, dire on vous oblige à prendre votre senior, c'est votre quota. Mais il faut quand même apprendre aux chefs d'entreprise à garder et à former leurs seniors. Là, il y a un chantier énorme. Alors, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas simplement apprendre aux chefs d'entreprise. C'est l'ensemble des mentalités qui doit évoluer. Parce que les salariés, eux aussi, étaient bien contents de partir plus tôt. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que les pouvoirs publics eux-mêmes encourageaient les entreprises à avoir des salariés qui pertaient plus tôt avec des dispositifs et des appuis financiers à la clé. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble des mentalités de la société qu'il faut revoir. Après, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a la question de l'embauche, effectivement, des seniors. Et puis, il y a aussi le sujet qui est celui du maintien de l'emploi des seniors. C'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui. On a proposé un certain nombre de dispositions, notamment qu'on puisse avoir une diminution de cotisation sociale pour les salariés à partir d'un certain âge, pour diminuer leurs coûts, puisqu'on sait très bien qu'en fin de carrière, par définition, vous coûtez plus cher. Ça, ça aurait un sens. Et qu'est-ce que vous a répondu sur cette proposition ? On verra ce soir. Mais a priori, je crains qu'on n'ait pas gain de cause là-dessus. Et c'est bien dommage. Après, il y a un autre dispositif qui s'appelle le cumul emploi retraite, qui existe, qui était là encore assez peu incitatif, puisque quand vous cumuliez à la fois l'emploi et les retraites, vous continuez à cotiser pour la vieillesse sans être bénéficiaire davantage derrière. Là, a priori, je pense que sur ce point-là, les choses devront être vues. Mais vous voyez que la question de l'emploi des seniors, elle est complexe. Ce qu'on sait quand même, c'est que quand vous décalez l'âge de la retraite, mécaniquement, vous augmentez le taux d'emploi des seniors. Jean-Luc Duménil, vous avez quand même conscience que la CPME, qui soutient globalement le projet de loi, vous êtes, en tout cas la réforme, vous êtes très minoritaire socialement dans le pays. Est-ce que vous redoutez un embrasement social et que ça complique, dans les prochaines semaines, le travail des entreprises et des PME ? Quand vous dites qu'on est très minoritaire dans le pays, j'en sais rien du tout. Non mais, dans les organisations syndicales. Oui, oui, oui. Et deux Français sur trois sont contre le changement de l'âge de départ à la retraite. C'est l'enquête d'Oxa qu'on publie ce matin. Mais je pense que, réellement, ça fait plaisir à assez peu de monde de travailler plus longtemps. Il faut être tout à fait clair. Simplement, on est rattrapé par le principe de réalité. Je pense aussi que les Français sont conscients de ce principe de réalité. à condition, encore une fois, qu'on tienne compte des carrières longues, de la pénibilité, etc. Ce dont on vient de parler. Après, est-ce qu'on craint les mouvements sociaux ? Oui, bien sûr. On les craint pourquoi ? On a déjà eu les gilets jaunes. On a eu ensuite le Covid. On a eu beaucoup de blocages. La crise économique, l'inflation, les carburants, la SNCF, etc. Donc, c'est vrai que ça risque de désorganiser l'économie. Et ça, c'est très mauvais. Vous le sentez dans les PME ? Parce que souvent, on dit que les grands conflits sociaux, finalement, c'est dans les grandes entreprises publiques ou dans les entreprises très particulières. Dans les PME, vous sentez qu'il y a aujourd'hui une difficulté dans les tensions sociales ? En tout cas, pas sur ce point-là. Ce qu'on sent dans les PME... Mais vous savez, dans les PME, il y a une proximité entre le chef d'entreprise et ses salariés. Mais on sent évidemment que les questions liées à l'inflation, liées au salaire, c'est des vrais sujets pour l'ensemble des Français. Et c'est normal. Après, dans les entreprises, on essaye d'y apporter des réponses. Maintenant, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Et voilà, pour distribuer la richesse, il faut la créer. Merci Jean-Luc Duméni, le secrétaire général de la CPME, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Journée spéciale sur les retraites.